Épisode 7, on voit le lien entre sommeil et perte de poids et on regarde un peu la science de la récupération et son lien avec vos chances de perdre du poids. Bienvenue sur la chaîne Green Escape, épisode 7. Le concept de cette vidéo c'est que vous suivez ma perte de poids, j'essaie de perdre 10 kilos. Chaque semaine je fais le point avec des astuces, ce que je fais la semaine en question, est-ce que j'ai perdu du poids ou pas ? Toujours la réponse à la fin de la vidéo avec le tableau des résultats pour savoir combien de poids j'ai perdu. Et cette semaine on va regarder le lien entre sommeil et perte de poids, quelque chose que je galère à respecter, c'est-à-dire d'avoir un sommeil suffisant. Si tu es constamment fatigué et que tu es tout le temps en train de lutter pour dormir correctement, il y a un lien entre ta silhouette et la perte de poids. Moi-même en fait je cherchais des raisons scientifiques de me coucher plus tôt et j'en ai trouvé et je vais vous les livrer tout de suite. Le sommeil est un pilier essentiel de notre santé en fait, c'est le moment où le corps se répare, où effectivement il va aussi gérer les toxines et profiter soit pour la récupération conseillère du muscle, réparer l'inflammation et évidemment tout ce qui est cognitif aussi, la nuit vous allez, votre cerveau va travailler toutes les données de la journée, la fabrication des souvenirs, développer des nouveaux neurones, tout ça se passe la nuit. évident que c'est très important de dormir correctement. Mais le sommeil influence aussi notre métabolisme et notre appétit et là j'ai trouvé une étude scientifique de l'université de Chicago, où effectivement c'est un chiffre qui laisse songeur, si vous augmentez d'une heure votre sommeil par nuit, vous pourriez réduire votre apport calorique quotidien de 270 calories sur une année, en fait ça pourrait représenter une perte de 12 kilos. En fait il aurait suffit que je dorme une heure de plus sur un an et j'aurais perdu mes 10 kilos et même plus. Le sommeil moyen d'un conseiller, d'un adulte, c'est entre 7 et 9 heures. Moi bien sûr je n'y arrive pas, en fait j'ai toujours l'impression de, si je dors avant minuit, j'ai l'impression que je vais louper une partie de la journée. Et je vais essayer de tenir au minimum les 7 heures où de m'en approcher et comme ça on verra bien si je perds du poids. 270 calories d'économiser, pourquoi en fait la logique derrière, c'est que si vous dormez pas, vous créez un stress et par exemple ça pourrait agir via les mécanismes de stress, c'est-à-dire que votre corps est en stress parce qu'il n'est pas assez reposé, vous avez votre hormone, le cortisol, l'hormone du stress qui augmente, elle-même influe sur l'insuline et vous devenez presque résistant à l'insuline parce que votre corps est en état de panique, il se dit c'est le bazar, je suis stressé, je vais surtout garder mes calories et si je peux en trouver d'autres, je les collecte aussi. Donc ça explique que si vous dormez pas assez, vous allez aussi avoir des fringales dans la journée, plus envie de sucre et tout ça évidemment va contribuer à votre prise de poids alors que si votre corps est suffisamment reposé, vous n'avez pas tous ces effets secondaires du manque de sommeil qui peuvent conduire à une hyperconsommation et de manger plus de calories et donc avoir un impact négatif sur votre perte de poids ou maintien de poids, ne serait-ce que juste maintenir son poids, si vous dormez mal, vous allez avoir des soucis aussi. Parmi les autres effets que j'ai trouvés aussi, le manque de sommeil peut augmenter le risque d'obésité, de diabète, de maladies cardiovasculaires et même affecter la santé mentale, parce qu'à force, vous allez être anxieux et dépressif. Donc voilà, il faut dormir, donc pas le choix. Moi je vais essayer en fait de faire un couvre-feu, c'est-à-dire qu'à partir de telle heure, je vais me coucher et puis c'est tout. Extinction des écrans aussi. Quelque chose qui est très mauvais à faire avant de dormir, c'est tout ce qui est écran bleu. Écran bleu, c'est ce qu'émettent les smartphones, les téléviseurs. Ils émettent une lumière dans le spectre bleu qui en fait trompe votre cerveau parce que la lumière bleue en général, c'est les teintes qu'on a au lever du soleil le matin. Alors que vous voyez bien la différence quand vous avez un coucher de soleil, vous êtes dans des teints plus rouges et donc votre cerveau ne comprend pas très bien le signal. Quand vous regardez un écran d'ordinateur ou un smartphone, vous pouvez avoir ces lumières bleues et votre cerveau comprend qu'en fait il fait encore jour et ça ne va pas favoriser l'endormissement. Donc il existe des filtres spéciaux ou des choses pour adapter, mais vous pouvez le changer ensuite dans vos smartphones pour modifier tout ça par la suite. Cette semaine on passe au résultat, c'est la 7ème semaine de régime, semaine 44 de 2024. Je suis à 95,700, pourcentage de masse grasse 22,8, donc là il a bien évolué. J'ai perdu en tout 4,3 kg, ça présente 43% de l'objectif, voilà. Et si on regarde au niveau de l'activité physique, j'ai encore moins bougé que la semaine dernière, à peu près 6215 pas hebdomadaires, voilà. Donc ça on peut améliorer aussi. Voilà, vous voyez que je suis dans un contexte urbain, donc je n'ai pas forcément le décor habituel. Ma voiture est en panne, donc je n'ai pas pu faire la vidéo directement dans la nature. Je suis en pleine ville, dans un parc, avec des gens justement qui font un peu de sport et qui marchent pour améliorer leur santé. Vous l'avez compris, bon, moi ce n'est pas ma première qualité, dormir beaucoup, j'ai un peu de mal. Je vais essayer de faire un effort. Et vous avez compris que ça peut vous aider à perdre du poids sans rien faire. Une heure de plus, sur un an, ça peut représenter 12 kg de moins. C'est perdre du poids sans rien faire. Essayez, je vais essayer, on verra bien ce qui se passe. Voilà, si vous êtes vide, vous avez plu, vous partagez. Vous abonnez et les prochains résultats dans les prochaines vidéos. Ciao, à bientôt. Sous-titrage ST' 501